Aujourd'hui, je vais tester des expériences TikTok et on commence avec une balle de ping-pong dans de l'aluminium. Ça fait ça. Wesh ! Wouah ! Ça fait une putain de fumigène les gars ! Et à la fin de la vidéo, on va le tester avec 50 balles de ping-pong d'un coup. Putain, c'est une nagrie, vas-y viens ! Wesh ! Wesh, t'es mort ! T'es mort frérot, le studio il est en feu ! Ne faites surtout pas ça chez vous. Prochaine expériences TikTok, let's go ! Un tube vide, on met un peu de vinaigre et dans le bouchon on met le bicarbonate. C'est hyper dur à dire, c'est une dinguerie. Ok, allez c'est parti. Donc on a le tube. En premier on met le vinaigre. Ah mais je crois qu'il faut le couper le vinaigre. Regarde, regarde, olé ! Il a atterri comme ça dans ma main frère. On coupe. Là je remplis le vinaigre. Ça suffit là. Un peu plus. Faut que je mette bicarbonate. Je l'ai ouvert comme une grosse merde. On va le mettre comme ça. Je vais devoir aller très vite. Regarde bien ce que je vais faire. Wouah ! Putain ! Ça pue le vinaigre de partout. En tout cas, première expérience complètement validée. Oh putain le plafond ! Ouais, c'est pas mal celle-ci. Et si on la faisait en beaucoup plus grosse ? Tout de suite. Là c'est parti, on va le faire en plus gros. Donc on va mettre du vinaigre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir ici. Oh c'est une ouverture facile, c'est génial. On va le mettre dans le bouchon à fond. Voilà. J'ai hâte de te faire le... A la fin là. Le fumigène avec les 50 balles de ping-pong. Restez jusqu'à la fin si vous voulez voir ce que ça fait. Ok. T'es prêt ? Ça va aller vite. Ah ah ! Il a pas eu touché. Oh non, ça marche même pas. Bon allez, c'était pas fou, expérience suivante. Ok, prochaine expérience avec une bouteille et un petit bout de plastique. Du coup, ça donne ça. Cette bouteille, si je viens la retourner, elle va pas couler. Pourquoi ? Je peux même mettre un cure-dent à l'intérieur comme ceci. Et il va monter. Bon, l'explication, c'est que j'ai un petit morceau de plastique rond avec un trou au milieu. Et si cette expérience marche, c'est grâce à la pression atmosphérique et la tension superficielle. Ok, ok. Allez, on va tester. Moi, vraiment, je sens très bien ce qui va se passer. Je vais mettre le petit truc, je vais y retourner et tout, où l'eau va tomber. C'est sûr que c'est ce qui va se passer avec moi. Ok. Allez, du coup, il faut la remplir d'eau. Les gars, c'est pas de l'eau de cristalline, c'est de l'eau du robinet au cas où. Oh, putain. Bon, voilà, c'est nickel. Ok, maintenant... Attends, mais comment c'est possible ? Il y a un trou dans le truc. Je mets ça dessus. Là, je retourne. Oh, ok. Ok, bon, là, il y a mon doigt. Attention, j'enlève mon doigt. Non, 3, 2, 1. Je n'ai pas très confiance, je n'ai pas très confiance, là. Ok, non, attends, attends. Je vais mettre un peu plus d'eau. 1, 2. Oh, la dinguerie ! Je m'attendais tout son passant. Et là, il dit, logiquement, si on met un cure-dent à l'intérieur... Attends, mais... Il bouge beaucoup quand même le truc, donc il me fait très peur. Mais c'est une dinguerie, les gars, il y a vraiment un trou dans le plastique au milieu. Genre, ok, si je ne mets pas de trou, je comprends que ça tient. Mais là, le fait qu'il y ait un trou, comment ça se fait que ça... Je veux une explication scientifique à tout ça, là. Attends, je remets un petit coup d'allumé. C'est méga stylé. Attendez, je vais le faire de plus près. C'est une dinguerie. Eh bien, écoutez, c'est plus que validé pour cette expérience. Ok, là, je vois qu'on a de l'eau avec du savon et des pailles. Ok. On verse. Ok, c'est bien, ça va bien dégueulasser la table. Ok, on fait une bulle. Ok, là, une bulle dans une bulle. Ah, tu pourrais faire une bulle dans une bulle, une bulle dans une... Ok, ok. Ok, donc là, je m'enverse un peu. C'est super propre, en tout cas. Wouah ! Elle est méga stylée, j'avoue, j'ai été gourmand. Là, logiquement, je peux replanter dedans. Je vais la refaire. Je ne vais pas faire une grosse. Je ne vais pas être gourmand. Oh, mais c'est une dinguerie. Comment ça marche ? C'est archi beau. Ok, je la refais une autre à l'intérieur. Quoi ? C'est quoi, ça ? C'est hyper stylé. Putain. Ok, on va essayer d'aller un peu plus loin, là. Je ne t'ai pas demandé de m'en créer plein. Ça est en train de couler partout, là. Il est ultra. Oh, là, ça part toujours en plus. Oh, là, 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 là. Ok, l'expérience, elle est validée, mais entre nous, très sincèrement, on s'est fait chier. C'était cool deux minutes de voir des petites bubules dans des bubules. Donc, d'un moment, c'était très chiant. Juste le monteur, s'il vous plaît, tant qu'elle montait la vidéo, mets un extrait vraiment sans musique, sans rien, où tu vas être en train de galérer, de faire des bubules. Voilà, est-ce que pour vous, c'était divertissant ? Non, et pour moi, c'était atroce, amis. Ok, prochaine expérience. On a des bouteilles vides avec des bougies, d'alcool. Qu'est-ce qu'on va devoir faire ? Ok, ça ne fait rien. Bon, je pense que la bougie va s'éteindre. Ah non, ok, ça fait monter l'eau. Ok, on va d'abord faire celle-ci pour voir. Donc là, on met de l'eau dans les deux assiettes. Donc, là, on va mettre la bougie. Si je l'allume... Soyez à l'univers, c'est un million d'abonnés. Les gars, je compte sur vous. Peut-être qu'un jour, on va fêter les millions d'abonnés sur YouTube avec une bougie jaune. Pour ça, les gars, n'hésitez pas à vous abonner. On est plus de 200 000 sur la chaîne. Merci beaucoup d'être abonné, d'ailleurs. On est en route dans les 300 000 et bientôt les 500 000, j'espère. Donc, je compte sur vous. C'est parti ! Attention. Ok, donc ça fait monter l'eau, en fait. Et la bougie s'éteint. Ok, donc il n'y a rien de fun pour celle-ci. Et du coup, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il se passe ? Color in the bottle. Ok, donc on met de l'alcool dans la bouteille. Wow, ça fait une dinguerie. Ça fait une dingue. Ok, je mets un peu de colorant, comme ça, vous allez mieux voir. Ça va être plus beau. Oh, c'était génial. Ça, c'est une expérience. Ok, expérience validée, on peut passer au prochain. Ok, c'est parti. Oh, par contre, je me suis mis partout, non ? Attention, là, j'ai peur, mais ça va exploser. Ça m'en fout de partout, non ? Je vais me protéger. Ça ne sert à rien, ce que je fais, mais j'essaie de me protéger. D'abord, je mets un peu d'alcool dans une bouteille. Les gars, je ne veux pas avec ça chez vous. Ça peut être dangereux encore une fois. Je suis un professionnel avec une vraie blouse. J'allume. Oh, j'ai peur de ce qui va se passer. J'allume ma mère. Je veux des lunettes de protection avec du style. Ok, j'ai peur. D'habitude, j'adore faire des conneries, mais là, j'ai peur. Nicolas, tu es sûr que ce n'est pas dangereux ? Ok. Wow, c'était un peu stylé. Je vais le refaire. Ok, les gars, je vais refaire ça. Ok, et si on mettait un peu plus d'alcool dans la bouteille ? C'est quoi, je laisse un peu d'alcool dedans ? Je suis un fou. Je suis un malade dans cette vidéo, je suis un malade. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1. C'était beaucoup trop stylé. Mais ça m'a foutu partout sur mon setup. Ok, les gars, expérience validée. On passe à la prochaine. Ok, prochaine expérience. En gros, au-dessus, c'est de la cannelle. Et en dessous, il y a de l'eau. Du coup, quand tu mets ton doigt à l'intérieur, ton doigt est tout sec grâce à la cannelle. Genre, la cannelle, c'est un truc de... Ça protège ton doigt, genre. En vrai, c'est stylé. Mais je ne vois pas en quoi ça peut être... Enfin, c'est stylé, ouais. Je ne vois pas en quoi ça peut être utile. Genre, tu n'as pas envie de te mouiller le doigt, mais tu dois mettre ton doigt dans l'eau. C'est un défi. Pas ouf. Ok, c'est parti. On prend la cannelle. Je la mets à l'intérieur. Ah bah merde, c'est pas ouvert. Je vais en mettre directement comme ça. Ça pue de fou, la cannelle. Et logiquement, si je mets mon doigt dedans, mon doigt est sec. Vous le voyez tous. Attention, je dirais, je fais un tour de magie. Vous êtes prêts ? Vous l'avez tous vu ? Je mets à l'intérieur. Oh, c'est hyper bizarre. Vous ne vous ressentez pas le truc ? Mais dites-vous que c'est comme si vous mettez un doigt dans le cul. Allez, je vous montre plus près. En gros, je mets mon doigt à l'intérieur. Ok, là, vous voyez mon doigt à l'intérieur. Et quand je le ressors, mon doigt est tout sec. Ok, c'est cool de le mettre deux, trois fois. Après, c'est nul. Expérience suivante. Ok, prochaine expérience avec des sachets de thé. Je vais les faire voler en roue. Est-ce que ça marche réellement ou pas ? Déjà, c'est très beau quand ça brûle. C'est très, très beau. J'adore. Après, moi, dès que ça touche au feu, je kiffe. Ok, on va tester. Non, c'est juste que celui-là, il a dû être trop lourd, je pense, celui-là. Est-ce que ça marche ou TikTok se fout de notre gueule ? Allez, vole. Allez, allez. Allez, vole. Non, non, attendez. Je ne veux pas y croire. Pour moi, ça vole, c'est obligé. Allez, vole. Oui, oui, là, je sens que tu as envie de voler, là. Je sais ce qu'on va faire. Ils vont voler, je pense, si je fais ça. Est-ce que TikTok se fout de notre gueule ? Allez, 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 vole, 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 vole. Par contre, c'est hyper stylé. Je suis désolé, mais tu vas vous le dire, c'est hyper stylé. Oh, putain. Oh, putain, ça prend feu. Non. Putain, super nul, cette expérience, super nul, je suis déçu. Ok, expérience suivante. J'aime bien ces petits produits, là. Ils ont l'air bien stylés. Ok, tu mets du White Spirit dans du sable. Ensuite, tu mets du micarbonate de soude. Et après, tu allumes et ça fait ça, genre. Un monstre éléphant noir bizarre, là. Ok, j'espère vraiment que ça marche et que TikTok se fout pas de ma gueule, encore une fois. Ok, on fait un petit tas. Ensuite, j'ai vu, du coup, il met ça. Faut que je regarde, je vais faire n'importe quoi. Ok, ensuite, tu mets du White Spirit. Ensuite, tu mets le sucre. Voilà, avec du bicarbonate de soude. Mélanger. J'ai un peu abusé, je pense. Ok, et ensuite, il allume. Et là, logiquement, ça devrait marcher. Non, non, je suis déju. Je veux que ça marche. Je veux absolument que ça marche. Oh, il y a du feu, là. Il y a du feu, par contre, là. Ça va faire un truc ou... Je vais arrêter à la vidéo, peut-être qu'il faudra attendre longtemps. Ok, ah, ça commence bien. Au début de la vidéo, ça prend juste feu, comme ça. Et après, on attend. Ok, je vais attendre, hein. Bon, en attendant que cette petite expérience prend forme, on va passer la prochaine expérience. Ça va parler de feu. C'est pour ça que ça va me servir, cette petite torche humaine, là. Du coup, tout ce que tu as à faire, c'est prendre du coton. Tu l'entoures avec des élastiques. Et tu remplis ça de gel main désinfectant. Et après, tu l'allume et tu peux jouer avec une petite boule, comme ça. Et ça ne te brûle pas. Encore une fois, même si ça ne brûle pas, le faites pas chez vous. Je n'ai pas envie qu'on m'appelle. Ouais, à cause de tes vidéos de merde, Anthony. Là, il y a mon fils, c'est cramé. Il s'amuse chez moi, à faire du tennis avec une boule en feu. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ok, on va prendre des petites boules. Le bruit en plus, c'était méga stylé. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est faire des boules avec ça. Ok, on est là, c'est l'élastique. Par contre, ça me fait très peur, ça fait beaucoup de fumée noire, ça, là. Ça pue un peu ici, là. On en remplit ça, du coup, de gel hydroalcoolique. Je ne suis vraiment pas vraiment sûr de ce que je fais, là. Vous pouvez me dire ce que je fais, si c'est bien ou pas. Cette vidéo n'est pas enroulable, les gars. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos expériences TikTok en studio posé. Dites-moi si vous aimez bien. Moi, j'aime bien, c'est cool, ça change d'habitude. C'est beaucoup de mon prise de tête, mais par contre, ça fait très peur. Là, ce qui se passe devant moi, ça me fait très très peur. Je ne sais pas si c'est normal, ça fait deux heures et demie que le feu est là. Mais en tout cas, j'aime bien. Et c'est parti, on va mettre la boule en feu. C'est parti, on va mettre la boule en feu. Wesh, elle est en feu. La vie maman est en feu, on ne voit même pas. Regardez, regardez, c'est le feu en bas en feu. Wesh, wesh, c'est méga stylé. Maman, on peut jouer au tennis avec le feu. Anthony, il a fait ça sur YouTube. Encore une fois, ne refaites pas ça chez vous, s'il vous plaît. Comment je l'éteins, comment je l'éteins ? Wouah, je vais appeler Seyar. Je vais dire, frérot, viens, on joue au tennis. Et je vais le balancer dans la gueule. Pas dans la gueule, pas dans la gueule. Donc là, ce qu'il faut faire, par contre, ça pue la mort, ça. Ça ne va pas marcher, en plus, c'est évident. Ok, on va refaire un petit truc, par contre, je crois qu'il faut d'abord mettre ça. On va mettre un peu partout, ok. Là, j'en mets là. Par contre, les gars, je suis désolé, mais ça, ça ne marche pas. Ça ne fait rien, donc ça, on va l'éteindre. Je suis désolé, en plus, ça pue la mort. Est-ce que j'en fais un peu plus grosse ou pas ? Allez, j'en fais un peu plus grosse. Vas-y, viens. Ouais. Pourquoi ça sent l'alcool ? Non, ça sent pas l'alcool. Vas-y, oublie les yeux, oublie les yeux. J'ai ouvert. Attrape, 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 attrape. Vas-y, vas-y, tu peux l'attraper. Wesh, il me l'a ri. L'éteins, arrête, wesh, mais wesh, mais wesh, mais wesh, mais wesh, wesh, wesh. Ah, c'est bon, arrête ça. Wesh. Arrête ça. Mec, c'est une dingue rite, c'est incroyable. Merci de ta participation, tu t'es bien amusé avec une boule au feu. Le mec, il a failli me craver les cheveux. Je vous avais vu, la balle, comment elle était haute, elle a failli me toucher les meufs, hein. Ok, prochaine expérience. Elle a été vraiment cool, mais c'était la meilleure pour moi. Les gars, c'est la fin de la vidéo, et comme promis, on va refaire l'expérience numéro 1, mais avec 50 balles de ping-pong. On va littéralement crever, ne refaites pas ça chez vous. Ce qu'il faut, c'est un rouleau de PQ pour pouvoir mettre directement toutes les balles de ping-pong qu'on va devoir pré-couper. Parce que ça rentre pas, en fait, 50 balles. Tu imagines, j'essaye, ça rentre pas, en fait. Du coup, de l'aluminium pour mettre en dessous. On va le faire tout de suite. Les gars, si vous allez voir, ça va faire une dinguerie. Anecdote, juste comme ça. Je connaissais déjà cette expérience, je vous dis la vérité, donc je savais que ça allait marcher. J'ai absolument voulu le faire parce que j'ai adoré. Quand j'étais petit, je le faisais tout le temps, les gars, c'était trop bien. Dites-vous qu'en cours, j'avais préparé plein de balles de ping-pong que j'avais coupées en cours. Donc super, le mec, au lieu d'écouter les cours, il faisait ça. Après, elle a sorti de l'école en pleine rue. Je l'ai allumé. Les gars, ça a fait de la fumée de fou. Il y a des pompiers qui sont vus. Donc je suis un petit con. Je suis un gros petit con, vraiment. Ah, franchement, j'avoue, les gars, déplacez les pompiers pour ça. Là, j'espère qu'il n'y aura pas autant de fumée, mais j'avoue que ça me fait un peu peur parce que je me rappelle qu'à l'école, je crois qu'il avait fait avec moins de 50. Maintenant, on va mettre toutes les balles à l'intérieur, mais il faut tout découper. Bon, les frérots, j'ai abandonné avec ça. C'était trop petit. Vous entendez par la fenêtre ? C'est ouvert parce que là, si je laisse fermer, on est mort. Les gars, j'ai très peur. Regardez la bombe. On n'a pas pu tout mettre, les gars. Vraiment, je n'ai pas envie de refaire une troisième canette parce que là, déjà, j'ai peur. Je trouve que ça va être trop dangereux. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je n'ai jamais fait avec autant de balles de ping-pong. Donc là, il reste ça. Je pense qu'il doit rester 5 balles à peu près parce que là, ils sont bien coupés en plus et ça ne rentre pas. Allez, c'est parti, les gars. Moment attendu. Les gars, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un épisode 2 et je le ferai avec grand plaisir. Vous êtes prêts ? C'est parti. Allumé. Oh putain. Oh putain, c'est une naguie. Vas-y, viens. Ouish. Ouish, 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 ouish. Va chercher le truc, le détecteur, là. Vite, vite, le truc. Ça tourne mal. Merde. J'ai cru que le studio, elle est allée s'enflammer, frère. Une flamme haute comme ça. Les gars, abonnez-vous. Vous l'avez vu, c'est hyper dangereux, donc ne faites pas comme moi, faites pas de la merde.